... Bonsoir, chers tessisateurs de Côte 243. Nous avons une surprise pour vous, et cette surprise, c'est ce dimanche 13 janvier 2013, à partir de midi. En effet, nous avons pris la résolution d'inviter toutes les personnes qui sont signataires de ce document que l'on a appelé « Traité de Nice ». Nous constatons que depuis sa divulgation auprès du public au courant de cette semaine, il y a eu plusieurs réactions. La première est celle du docteur Huila, qui est l'un des signataires de ce document, qui a manifesté publiquement son désir de débattre à ce sujet. La seconde est celle qui est venue du président national de l'Aparico, M. Honoring Badan Zambo Kouatouna. Face à ces deux déclarations, il y a eu également d'autres interventions, telles que celle de notre confrère M. Jamba Yoé, qui vit au Canada, ou encore celle du notable de l'Aparico, M. Olamena, et plus les autres réactions que nous ne faisons que lire et remarquer sur la toile. Ainsi qu'au 243 s'engage à faire une émission en direct, en invitant toutes les personnes qui ont signé ce document. Mme Marie Lignave, le pasteur Choumoube, le docteur Chipamab Kouila, ainsi que les autres personnes signataires. De ce document, vous êtes cordialement invité à cette émission qui aura lieu en direct ce dimanche 13 janvier 2013, à partir de midi. Il est important que vous puissiez participer à cette émission de manière à ce que les zones d'ombre, ou les questions que se posent de nombreux Congolais, que ce soit dans la diaspora ou ailleurs, puissent trouver des réponses. Ce document, premièrement, est-il vrai ? Est-il faux ? C'est vous qui en avez la réponse. Pourquoi vous l'avez vu ? Vous êtes engagé à le signer. Cela engage quoi ? Qu'est-ce qui est donné ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Nous voulons avoir avec vous un petit débat où vous allez nous répondre, où le public va également intervenir pour vous poser des questions importantes, de manière à ce que nous puissions tirer cette affaire au clair une fois de plus. Il est important que vous puissiez savoir, mesdames et messieurs signataires de ce document, que jusque à présent, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Donc, Code 243 ne vous condamne pas, mais au contraire, vous invite à participer à cette émission. Code 243, c'est également organisé à Savoie, où vous vivez. Et nous savons que la majorité d'entre vous, vous êtes en Europe, si pas en Belgique ou en France. Donc, il ne devrait pas se poser de grands problèmes pour que vous puissiez participer à cette émission. Que nous voulons être clairs, limpides, dans le respect des droits fondamentaux de tout un chacun. Et nous voulons également vous demander, s'il vous plaît, d'être des nôtres ce dimanche-là, car toute absence pourrait être très mal interprétée par les nombreux téspectateurs qui nous suivent. Nous réitérons cet appel à vous qui nous suivez et qui voulez participer à cette émission. Le 01-240-432-1614, c'est notre ligne directe. Ou encore le 01-202-557-6855, c'est notre deuxième ligne directe. Ou encore, vous venez nous joindre sur Skype, naïe-sous-1, c'est notre nom de code. Ou encore, pour vous, sous le même nom, naïe-sous-1. Ou plus simplement, allez sur notre page Facebook pour pouvoir nous envoyer vos questions ou encore vos interrogations. Dont nous rappelons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce dimanche 13 janvier 2013, à partir de midi, pimpante, heure de Washington DC. Nous serons en direct à partir de nos studios de Washington pour pouvoir parler de ce fameux traité qui est en train de créer une confusion et qui est arrivé à un moment opportun, car celui-ci va pouvoir édifier le peuple congolais sur les raisons de la lutte, sur le combat et sur les engagements des uns et des autres. C'est nulle part ailleurs, ce sera sur Code 243, c'est ce dimanche. Bonsoir, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada